les poissons bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez très bien je suis ravie de vous retrouver pour cette parenthèse merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui alors les parenthèses pour ceux qui ne connaissent pas ce format c'est un format plus court on parle de vous on peut parler d'une préoccupation d'un questionnement d'une situation peut-être ça peut vous parler ça peut ne pas du tout vous parler vous verrez bien parfois les gens se retrouvent mieux dans les ascendants donc à vous de voir et puis vous pouvez aller voir les autres signes bien sûr pour ce tirage donc plus court que les énergies mensuelles vous avez tous les arcades mineurs qui sont représentés il ya des épées des bâtons des coupes et des deniers donc c'est très équilibré un seul arcane majeur ici l'impératrice dans ce que vous désirez le plus on va voir ce que ça ce que ça nous raconte allez on va commencer par la carte qui est le centre névralgique de tout ça pour vous c'est la 3 de coupe outre le fait qu'avec les coupes qui est un élément qui est associé aux émotions à la sensibilité etc cette carte elle vient nous expliquer je pense que vous avez envie d'un peu de légèreté dans ce que vous êtes en train de vivre et puis peut-être de profiter de l'instant présent bien sûr avec les gens ou auprès des gens que vous aimez peut-être avec la famille avec les amis avec vos partenaires respectifs avec voilà mais pas uniquement effectivement sur la carte on voit qu'il y a plusieurs personnages moi je dirais que d'une façon beaucoup plus on va dire large je pense que vous avez envie d'amener un petit grain de folie un petit grain de légèreté et l'idée que vous allez peut-être profiter de l'instant présent comme vous ne l'avez peut-être pas fait depuis un grand moment soit parce que vous étiez cantonné dans une dans un rôle familial ou peut-être dans un rôle professionnel etc etc quelque chose qui vous empêchait peut-être d'abord vous même bien sûr vous êtes empêché parce que parfois sous le poids des responsabilités des devoirs des contraintes etc on oublie aussi de s'accorder un petit peu de bon temps on parle pas forcément d'un temps de vacances mais sans doute que pour ceux qui sont en vacances ça va être encore forcément plus davantage possible on va dire mais c'est surtout l'idée d'amener un petit peu de légèreté dans ce que vous êtes en train de vivre un petit peu de l'été un petit peu de laisser aller voilà quelque chose on peut voilà envie de profiter je peux pas vous dire mieux que ça envie de profiter qu'est ce qui vous a amené vers ça alors vous avez la 6 de bâton la 6 de bâton c'est une carte qui nous parle de de tout ce que vous avez réussi de toutes vos victoires qu'elles soient professionnelles qu'elles soient personnelles qu'elles soient sentimentales peu importe le domaine qui est concerné avec les bâtons c'est vrai qu'on est dans le dans le feu de l'action d'une façon ou d'une autre il est possible que ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez envie peut-être d'un petit peu de légèreté et de pouvoir profiter de l'instant présent c'est que jusqu'à présent jusqu'à ce moment là vous avez été accaparé par l'idée de réussir certaines choses d'aboutir certains de vos projets de faire avancer de réussir votre vie j'en sais rien familiale votre voilà et à force d'être concentré sur ça bien sûr que les lauriers vous les avez ramassés on a aussi cette idée d'ailleurs avec la 6 de bâton que vous réussite vos victoires c'est quelque chose qui est forcément enfin qui est remarqué par par votre entourage encore une fois que ce soit un entourage professionnel familial peu importe amical peut-être aussi c'est possible donc vous avez vraiment réussi certaines choses mais j'ai l'impression que tout ce que vous avez réussi c'est quelque chose qui vous a tellement pris de temps qui vous a tellement demandé de vous concentrer d'être focus sur ça que vous avez oublié ou vous n'avez pas pris le temps ou simplement eu le temps de pouvoir respirer de pouvoir vous accorder des petits moments de plaisir des moments de partage même si vous en avez eu mais peut-être pas au point où vous en aviez envie où vous en avez envie et besoin voilà donc c'est tout tout ce je dirais toute cette concentration que vous avez mis tout toute votre énergie dans vos engagements pour arriver à faire les choses qui étaient à faire à réussir ce que vous étiez en train de vivre je ne sais pas encore une fois ça peut être dans tous les domaines tout ça vous a privé du coup vous vous êtes en réalité privé vous même de pouvoir profiter de quelque chose et vous avez envie de ça maintenant ce qui va venir vous aider vous avez la 5 dp alors comme on est sur une parenthèse je pense que c'est à l'intérieur de vous que cette histoire là se passe je pense pas que ce soit avec l'extérieur je vous dis ça pourquoi la 5 dp va nous parler des conflits les conflits qu'on peut avoir avec les gens qui sont autour de nous ça peut être des équipes de travail bien sûr ça peut être avec les partenaires ça peut être avec la famille avec les enfants bref vous comprenez l'idée je pense pas qu'il s'agisse de ça je pense que là il s'agit pour vous parce qu'on est avec les épées les épées sont sont associés au mental à l'analyse à la communication etc je pense que pour vous étant donné qu'au coeur de votre lecture on a quand même une histoire d'envie de désir de sensibilité d'émotion il est temps peut-être de faire taire un petit peu c'est ces cinq épées là qui sont en train de vous tirailler c'est à dire que quand on mélange les sentiments les émotions les vibrations avec tout ce qui est réflexion et raison souvent ça fait pas très très bon ménage parce qu'on peut avoir envie on peut désirer quelque chose et puis à côté de ça on a la raison qui dit oui mais attention parce que si tu vas vers ton désir est-ce que tu as bien réfléchi à telle ou telle chose là vous avez comme cinq petites épées à l'intérieur de votre esprit qui sont en train de vous de vous piquer pour vous dire oui mais oui mais oui mais ce qui va venir vous aider c'est de les mettre un petit peu au repos ces épées là ça se passe à l'intérieur ce qui veut dire aussi parce que je n'exclus pas évidemment que ça puisse forcément rejaillir sur l'extérieur ce qui va venir vous aider c'est que d'apaiser ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui peut être est en train de vous faire entrer en ébullition ça va vous permettre aussi d'être beaucoup plus apaisé avec votre entourage les épées ce sont quand même des mots qui parfois font mal ça pique c'est du ce sont des lames de métal qui sont là et qui tranchent qui font mal qui pique sa pointe etc donc en général un duel à l'épée il y en a toujours un qui restait par terre quand même donc on n'en est pas là bien sûr mais vous comprenez l'idée mais je pense que c'est surtout d'arriver à apaiser tout ce qui à l'intérieur de vous n'arrive pas à trouver son endroit écouter votre envie c'est ce qui va vous permettre justement de de mettre un petit peu au repos ce qui vous ont alors ce qui vous a empêché c'est un peu compliqué de dire ça ça vous a peut-être pas empêché d'écouter votre envie mais ce qui fait que là tout d'un coup vous êtes en train d'ouvrir une fenêtre une fenêtre à votre coeur à vos vibrations à vos désirs à vos envies etc et cette fenêtre là elle vous met peut-être en difficulté par rapport à certaines choses vous allez arriver à gérer cette difficulté qui est provoquée par votre envie et votre désir c'est ce qui va venir vous aider vous allez relativiser peut-être certaines choses ce que vous désirez le plus vous avez donc l'impératrice avec le roi de bâton on va commencer par l'impératrice l'impératrice ici vous avez la reine de denier ce qui est l'énergie ici vers laquelle vous allez on va parler d'une façon générale la reine de denier et l'impératrice ce sont deux énergies qui sont extrêmement attachées prévenantes et sur comment je pourrais dire qui veille à ce que leur territoire c'est à dire les gens qu'elles aiment leur maison leurs animaux la terre etc soit vraiment à l'abri de tout on est sur deux énergies territoriales protectrice et bienveillante mais attention attention on vous voit on peut accéder à votre chez vous si vous ouvrez la porte ou si vous nous invitez si vous avez décidé que la porte était fermée attention à qui voudrait venir s'inviter sans avoir été conviés c'est il y a cette protection on va dire l'impératrice c'est aussi quelqu'un on est sur des notions de fertilité d'abondance de de fécondité on le voit ici elle porte un enfant ça peut être d'ailleurs pour certains d'entre vous le désir d'avoir un enfant c'est tout à fait possible ça peut être le désir de mettre de donner jour à un projet qui vous tient particulièrement à coeur qui peut être en lien avec la nature et qui peut être en lien avec avec un une éco responsabilité c'est possible aussi on est sur un cycle naturel qui est très lié à la terre très lié à la nature le fait que vous ayez l'impératrice avec le roi de bâton lui ce que ça me donne comme impression c'est que vous ce que vous désirez c'est porter quelque chose à bout de bras quelque chose qui va vous permettre de briller le roi de bâton c'est un visionnaire c'est quelqu'un que l'on écoute c'est quelqu'un que l'on voit c'est quelqu'un qui est extrêmement bosseur qui est bien toujours très très déterminé et qui est capable véritablement de rallier presque des armées derrière lui je pense que ce que vous désirez on est quand même sur un roi donc c'est aboutir quelque chose qui vous tient particulièrement à coeur et qui fait que vous allez être capable de vous démener pour ceux que vous aimez pour les gens que vous aimez pour les endroits que vous aimez peut-être pour le travail que vous aimez pour pour tout un tas de chose que vous aimez et d'arriver à rallier les gens autour de vous voilà vous êtes prêt à vous retrousser les manches pour quelque chose qui qui vibre à l'intérieur de vous littéralement qui peut vous amener cette légèreté parce que si vous oubliez tout ce pourquoi vous vous êtes bagarré parce que les réussites c'est aussi un long chemin avant de avant souvent avant de réussir on est obligé de de faire quelques quelques rater ce qui sont pas des échecs c'est de l'apprentissage bien sûr ou de prendre du temps on est obligé on va pas réussir du jour au lendemain à être champion ou à peindre un tableau comme picasso sans être passé par par avoir balancé quelques coups de crayon d'abord et puis avoir regardé observer essayer etc on est d'accord donc je pense que là il y a quelque chose qui qui est naissant parce qu'on est on est sur une sur quelque chose l'impératrice est une énergie de création on est sur quelque chose de naissance c'est à dire quelque chose que vous avez envie de de faire naître de sortir de porter de de faire reconnaître peut-être de montrer de partager etc et quelque chose qui va vous motiver qui va vous stimuler pour l'amener au bout quel que soit le domaine concerné quel que soit le domaine concerné je ne suis pas sûr que ce soit sentimentale même si je n'exclue pas pour certains d'entre vous qu'il puisse s'agir de d'une naissance et d'accueillir un enfant c'est tout à fait possible l'énergie vers laquelle vous allez c'est la reine de denier encore une énergie très territoriale comme je vous disais la reine de denier c'est une c'est un symbole de sécurité de de solidité de tranquillité d'esprit avec les deniers on est dans le factuel on est dans la matière on est dans la matérialité c'est à dire qu'elle assure le confort elle assure le bien-être elle assure le bien vivre pour elle pour les gens qu'elle aime pour ses animaux pour sa terre etc 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 c'est une reine de la même façon que l'impératrice on est quand même sur des énergies féminines c'est à dire de bienveillance de sensibilité etc mais cette reine là de denier par rapport à par exemple la reine de coupe elle n'est pas forcément dans l'émotion elle veille tout le monde doit être bien tout le monde doit être heureux d'abord elle bien évidemment mais aussi tout son entourage donc l'énergie vers laquelle vous allez c'est une énergie de consolidation de confort de stabilité aussi dans la situation qu'elle soit financière qu'elle soit professionnelle sentimentale peu importe on est quand même plus sur du concret du pratique du voilà du matériel avec cette reine là mais on a quand même ici l'impératrice et je n'oublie pas qu'au coeur de votre lecture on est dans les émotions donc ça peut être aussi sentimental mais vous allez vers quelque chose de stable de sécurisant et de réconfortant aussi pour vous et pour les gens que vous aimez voilà on arrive au bout de cette lecture qu'est ce qui vous donne envie de vivre l'instant présent je ne sais pas mais ça alors l'impression que ça me donne quand même c'est que ce désir très puissant qui est vraiment au coeur de tout de vivre l'instant présent de profiter de tout j'ai l'impression que ça vous donne des ailes et que ça vous décuple une énergie incroyable de de création de voilà vous êtes peut-être avec beaucoup d'idées vous avez beaucoup de désir beaucoup d'envie avec toujours ce souci de de ne pas faire n'importe quoi quand même mais mais une envie folle qui est en train de vous de voilà c'est une comme une flamme qui est en train de s'allumer dans votre coeur et qui voudrait montrer au monde son éclat merci pour votre attention merci pour votre présence merci pour toutes vos interactions je vous retrouverai bien sûr lors de des prochaines vidéos donc pour les énergies mensuelles pour la rentrée prochaine pour ceux qui sont en vacances passez de très bonnes vacances profitez en bien pour ceux qui ne sont pas en vacances bon courage à vous merci à tous prenez soin de vous je vous dis à très bientôt